J'ai pas vraiment eu le temps de bien réfléchir, j'avais pas l'habitude de devoir choisir et à ce moment-là, j'ai pensé à un joueur de nachel que j'aimais bien, qui avait le 58, qui était Christopher Letang. C'est l'année de naissance de mon papa, donc je vais lui faire un petit clin d'œil et c'est pour ça que j'ai pris le 57. Un numéro, ça va pas non plus changer comment tu joues, mais c'est quelque chose que j'ai eu depuis plusieurs années et j'ai l'impression qu'il m'a un peu porté chance. En fait, c'était quand j'étais petit, avant que je commence le hockey, je voyais mon père jouer dans les basses ligues, mais il avait le numéro 12 et du coup, je voulais avoir le même numéro que lui. Puis une année, vers les mini novices, j'ai pu choisir mon numéro et du coup, ça a dérivé sur le 21 et depuis, j'ai toujours gardé le 21. Je pense quand même à une grande importance maintenant. Ça fait 9 ans que je suis ici et 9 ans que j'ai eu ce numéro, donc je pense que j'apporte quand même une certaine importance. Ben, pour moi, je l'aime bien avoir ce numéro. Ça fait longtemps que je l'ai et pour l'instant, j'ai toujours peu gardé. Du coup, j'espère que ça va rester le plus longtemps possible. C'est une référence à ma date de naissance. Vu que je suis né le 9 du 9, j'ai tourné entre avoir le numéro 9 et le numéro 18 et là, j'ai inversé en prenant le 81. On s'y attache finalement à nos numéros puisqu'on les traîne sur quelques années. C'est notre petite signification à nous qu'on aime avoir. C'est quoi ? C'est quoi ?